Dans l'histoire, Roger Federer, Rafael Nadal et Nova Djokovic sont trois des plus grandes légendes du tennis. Chacun est apprécié à sa manière, puisque leurs personnalités sont bien différentes. Et dernièrement, l'ancienne star John McEnroe a essayé de trancher sur ses préférences. Trois légendes, trois icônes absolues, trois exemples pour la jeunesse. Nova Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer sont tout simplement devenus trois incontournables dans l'histoire du tennis, voire même du sport, grâce à leurs exploits incessants au cours des 20 dernières années. Si certains s'y aventurent, déterminer un goade dans ce trio est d'ailleurs une tâche bien compliquée. Force est de constater qu'il y en a un qui a le vent en coupe. Null est en effet le seul rescapé de ce trident de légende et continue d'impressionner grâce à son physique hors normes. Récent vainqueur de l'US Open pour son 24e grand chlème, il a clairement pris les devants en termes de titres majeurs par rapport à ses deux homologues et pourrait bien continuer sur cette voie. Pourtant durant sa carrière, Nova Djokovic souvent était le vilain petit canard. Arrivé sur le circuit plus tard que Rafael Nadal et Roger Federer, le serbe ne s'est pas toujours fait adopter par les différents publics. Même s'il commence enfin à avoir une fan base conséquente. On peut d'ailleurs y retrouver John McEnroe qui, au micro de SPN, s'est exprimé sans détour sur le trio inoubliable. Nova Djokovic est l'un des sportifs les plus remarquables, et ce à tous les niveaux. La motivation, la faim et la volonté qu'il a toujours après tous ses exploits sont folles. Il est vraiment unique en son genre. J'idolâterais Rod Lavey, Roger et surtout Rafa qui fait beaucoup d'efforts, vraiment. J'aime Federer et Nadal. Djokovic ? Vous ne pouvez que l'admirer. Je ne sais même pas par où commencer pour parler de lui. Après avoir vécu de longues années dans l'ombre des deux meilleurs potes, le Joker semble enfin gagner le crédit qu'il mérite. Bon, il aura fallu que Rafa et Roger disparaissent du circuit, qu'il atteigne les 36 ans et surtout qu'il prouve encore et encore sur le terrain, mais Djokovic est parvenu à obtenir le respect qui lui est dû. Si cela a pris autant de temps, le principal intéressé a d'ailleurs une théorie pour l'expliquer. Outre son caractère parfois un peu ténébreux, la principale raison pour laquelle il n'a jamais été reconnu à sa juste valeur serait son pays d'origine. Rien ne confirme cette théorie, mais le natif de Belgrade semble en être persuadé et cela le motive d'ailleurs tous les jours à aller dans ses retranchements. Faudrait quand même laisser un peu la place à la nouvelle génération à terme. D'ennemi public numéro un achouchou des légendes, il n'y a qu'un pas. Après des années sans se faire apprécier par les observateurs, Nova Djokovic a définitivement gagné en popularité auprès de beaucoup et John McEnroe en est complètement fan. Plutôt pas mal comme supporté.